Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de mots de passe et de mots de passe sécurisés. En réalité, il nous faut un mot de passe maintenant pour accéder à tout, à nos téléphones, à nos appareils numériques, notre ordinateur, mais également nos mots de passe pour accéder à tous les services en ligne, à notre messagerie, à toutes les plateformes sur lesquelles on est installé, sur nos réseaux sociaux, etc. Plus que jamais, le fait d'avoir un mot de passe sécurisé est archi important. Pourquoi c'est important ? Parce que certaines personnes peuvent, en quelques secondes seulement, deviner votre mot de passe. En réalité, ils ne sont pas médiums, ils n'utilisent pas leur propre talent, mais ils utilisent des logiciels qui vont appliquer une méthode qu'on appelle la méthode par force brute, c'est-à-dire qui va tester une infinité de combinaisons à partir de dictionnaires entiers pour pouvoir tomber sur votre mot de passe en quelques secondes. Effectivement, les ordinateurs ont une puissance de calcul telle qu'aujourd'hui ils sont capables d'exécuter ces logiciels pour pouvoir très rapidement casser votre mot de passe. Donc, si vous pensez que votre mot de passe est sécurisé parce qu'il a six caractères avec des majuscules, des minuscules, des symboles, etc., il faut savoir que pour un mot de passe de moins de dix caractères, en fait, ça ne va prendre que quelques minutes, voire ça va être instantané. C'est ce que je vous montre maintenant avec ce document qui est très important, que je collecte chaque année et qui va vous permettre de pouvoir voir concrètement qu'est-ce que c'est un mot de passe sécurisé en 2023. Alors, sur cette infographie, on voit qu'un mot de passe qui ferait, par exemple, sur la première ligne, quatre caractères, ou qui ferait onze caractères, mais qui n'aurait que des numéros, numbers only, onze caractères, une succession de onze numéros, serait instantanément trouvé par un logiciel qui appliquerait ses capacités de force brute. Pour un mot de passe de six caractères qui contiendraient à la fois des majuscules, des minuscules en lettres, ce serait instantané. Pour un mot de passe de six caractères qui contiendraient à la fois des majuscules, des minuscules, des symboles et des chiffres, ce serait également instantané. Donc concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, votre mot de passe, s'il fait six caractères, même s'il contient des majuscules, des minuscules, des caractères accentués, des symboles, etc., un logiciel serait instantanément capable de le trouver. Donc si vous êtes dans ce cas-là, changez immédiatement de mot de passe. Vous voyez que si vous prenez le même mot de passe avec caractères, majuscules, minuscules, chiffres et symboles, mais que ça fait neuf caractères, il faudrait six heures pour le trouver. Si ça fait huit caractères, il faudrait cinq minutes. Donc autant vous dire que moins de huit caractères, c'est suicidaire. Donc ça devient intéressant quand on arrive à deux semaines de recherche, deux semaines de recherche ou trois ans de recherche. À ce moment-là, évidemment, le pirate ne s'amusera pas à attendre deux semaines de trouver votre mot de passe. Donc pour moi, un mot de passe sécurisé, il faudra qu'il fasse onze caractères, donc plus de dix caractères, avec à la fois des majuscules, à la fois des minuscules, à la fois des symboles. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, comment faire pour avoir un mot de passe sécurisé ? Alors il existe plusieurs techniques. Celle qui est aujourd'hui la plus courante et celle qui est la plus conseillée, c'est les phrases de passe. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser un mot, vous allez utiliser une phrase entière. Mais attention, là encore, les logiciels se sont perfectionnés ces dernières années et il est hors de question de prendre une phrase que vous allez tirer de la littérature, quelle que soit la langue. Donc prenez une phrase que vous inventez de toute pièce et à laquelle vous allez, c'est mon conseil, retirer tous les A pour les remplacer par des arrobases, retirer tous les I pour les remplacer par le chiffre 1, mettez une majuscule en début de chaque mot. Évidemment, il faut que la phrase fasse plus de dix caractères et à ce moment-là, vous aurez un mot de passe complètement sécurisé et complexe. Et pour finir, n'utilisez surtout pas ce mot de passe partout parce que ça reviendrait à utiliser la même clé pour ouvrir, comme si vous aviez un passe, pour ouvrir toutes les portes de votre maison, mais également votre voiture, votre vélo, votre compte en banque, votre coffre-fort, etc. Il suffit simplement que ce mot de passe fuite auprès d'un site et on a le mot de passe pour ouvrir tous vos comptes. Donc, changez de mot de passe pour chacun de vos services. C'est là qu'interviennent, pour plus de praticité, les logiciels gestionnaires de mots de passe qui ont l'avantage de pouvoir retenir et créer et générer de longs mots de passe pour vous. J'ai fait une vidéo sur l'un de ces logiciels qui est gratuit, totalement gratuit, donc c'est dommage de ne pas l'utiliser, d'autant que c'est un usage simple. Donc, de grâce, utilisez un logiciel de mots de passe et si vous voulez gérer vous-même votre mot de passe, essayez de mettre une phrase de passe à tous vos différents services, en tout cas les plus importants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur les raisons pour lesquelles vous devez changer de mot de passe, absolument maintenant, si votre mot de passe fait moins de 10 caractères, même s'il contient des chiffres et des lettres, des majuscules, des minuscules et des symboles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été très utile. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.